Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Il s'agit du tout début du ministère de Jésus. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée, dit le verset 11. Jésus et sa mère sont invités à un mariage. C'est une scène familière de la vie quotidienne de la Galilée de cette époque. Le vin vient à manquer et les mariés risquent d'être humiliés vis-à-vis de leurs invités. En accomplissant son premier miracle, Jésus manifeste son attention pour les petits problèmes que nous avons dans nos vies. En effet, il y a plus grave que de manquer de vin à une fête. Mais ce n'est pas en dessous des préoccupations de Jésus qui veut le meilleur pour chacun. Il intervient même dans les petites choses. J'aimerais attirer votre attention sur le rôle de Marie, la mère de Jésus. Elle est un grand exemple de foi et elle arrive à convaincre les serviteurs d'obéir à Jésus même si ce qu'ils demandent semble absurde et fastidieux. Voici ce qui me semble le plus important. La foi de Marie a poussé Dieu à modifier son plan. Jésus est très clair. Il lui dit sans ménagement, femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Le fils n'est pas encore prêt à se manifester devant les hommes. Mais c'est la prière de sa mère qui va le pousser à répondre tout de même aux besoins de ceux qu'il aime. Dieu a modifié son plan pour répondre à la prière de Marie qui a foi en lui. Mes amis, la prière fonctionne. Comme Marie, nous avons ce pouvoir d'interpeller Dieu, de lui demander d'intervenir dans nos vies, de changer ce qui paraît impossible à changer. Cela semble être de belles paroles. Nous avons tous l'impression que certaines de nos prières n'ont pas été exaucées. Moi, je peux témoigner que le Seigneur exauce toujours, mais rarement comme on l'attend. Il est déjà intervenu de manière miraculeuse dans ma vie quand j'ai crié vers lui. Mais la plupart du temps, il m'apporte ce dont j'ai besoin, sans que j'en ai d'abord conscience. Si l'on regarde Marie, on voit qu'elle a une relation avec Jésus la plus proche qui soit, puisqu'elle est sa mère. Elle a foi et confiance en lui. C'est cette relation régulière avec le Christ et cette confiance en lui que nous devrions vivre nous aussi au quotidien. Seigneur, donne-moi de te faire confiance dans tous les aspects de ma vie. Petit et grand, je veux grandir dans mon intimité avec toi et avoir foi que ma prière touche ton cœur. Je te bénis, je te remercie. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada